Le 24 octobre 1883, le feu se déclare dans le clocher de l'église de la paroisse. Le curé Brousseau invoque Sainte-Anne et fait le vœu de lui ériger une chapelle si elle épargne le bâtiment. Ainsi, comme l'église avait été sauvée des flammes, la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes, la chapelle du vœu, est construite et inaugurée en 1890. Malheureusement, l'incendie qui détruisit le couvent en 1905 n'épargna pas la chapelle dont la cloche déformée par la chaleur est encore conservée à la maison souvenir. La chapelle actuelle, érigée sur les mêmes bases que la première, a été conçue par Alire Métivier en 1906, qui en a fait les plans et dirigé les travaux. La chapelle du vœu est caractérisée par ses fondations en pierre, ses façades en bardeau d'amiante, ses fenêtres cintrées, son œil de bœuf, ses deux clochetons qui encadrent le clocher et son toit en tôle à la canadienne. Un des charmes de l'intérieur de la chapelle réside dans le lambris de bois qui recouvre les murs et la voûte, minutieux travail d'artisan dont le savoir-faire a marqué le lieu. La superposition des arêtes formées par les pans incurvés de la voûte ajoute à l'effet produit par l'ornementation. La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes a été, depuis sa construction, un important lieu de pèlerinage où des guérisons miraculeuses se seraient produites. La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes a été, depuis sa construction, un important lieu de pèlerinage où des guérisons miraculeuses se seraient produites. La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes a été produites. La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes a été produites. La chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes a été produites.